En 1645, le commerce des fourrures est au centre du développement de la Nouvelle-France. En effet, les explorations du territoire, les premiers établissements, le peuplement, les échanges et les alliances avec les Amérindiens, tous ces éléments doivent favoriser le commerce des fourrures. Tu te demandes sûrement pourquoi la fourrure a une si grande importance. C'est parce que les Français veulent des fourrures pour confectionner des chapeaux de feutre, fabriqués avec les poils du castor, qui sont à la mode à cette époque. En Europe, le castor a tellement été chassé qu'il est en train de disparaître. On se retourne donc vers la Nouvelle-France pour s'en procurer. Les Français préfèrent le castor qui a été chassé en hiver, car son poil est plus beau, plus soyeux. Si la peau a été portée par un Amérindien, c'est encore mieux. C'est ce qu'on appelle le castor gras d'hiver, la fourrure la plus chère de toutes. Outre le castor, d'autres animaux à fourrure sont aussi recherchés, par exemple les loutres, les martres et les renards. Ce sont les Amérindiens qui chassent les animaux et qui fournissent les fourrures aux Français. Les Amérindiens font du troc, c'est-à-dire qu'ils échangent les fourrures contre des produits européens avec les coureurs des bois. Parmi les produits convoités par les Amérindiens, les objets de métal comme des marmites, des couteaux, des haches occupent une place importante. Ils apprécient aussi les vêtements de laine européen, car ceux s'y protègent du froid et sèchent mieux après la pluie comparativement à ceux qui sont fabriqués en cuir. Sais-tu quelle est la valeur de ces objets? Voici quelques exemples de prix qui avaient cours en 1665. Une couverture blanche de Norvandie valait 6 castors. Un fusil en valet 6. Une barrique de blé d'Inde, 6 castors. Une couverture de ratine, 4 castors. Une couverture à l'Iroquoise, 3 castors. Un grand capot, 3 castors. Un moyen capot, 2 castors. Un petit capot, 1 castor. Deux épées ou deux haches, un castor. Toi, aurais-tu préféré être un coureur des bois ou un chasseur amérindien?